8h35, heure atteinte. Mais d'abord, première de nos signatures du vendredi, bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, tous les sondages le disent, les Français de droite comme de gauche réclament un durcissement du traitement de l'immigration. Alors il y a une zone de consensus large que révèlent de très nombreux sondages. Ce consensus, il est pourtant difficile à trouver au Parlement. Mais oui, vous savez, il y a deux ans, deux ministres présentaient côte à côte les grandes lignes du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonçait un durcissement de l'accueil et des expulsions des immigrés. « On sera méchant avec les méchants et gentil avec les gentils », disait-il, comme si elle racontait sa loi à ses jeunes enfants. Olivier Dussopt, ministre du Travail, homme de gauche, voulait lui faciliter les régularisations, suggérer que les demandeurs d'asile travaillent dès leur arrivée en France. Deux baritons qui chantaient un verset en duo du grand opéra macronisme en même temps. Alors un an plus tard, la 29e loi immigration depuis 1980 sera votée à la fin de la semaine au Sénat. And the winner is Gérald Darmanin. Mais oui, la majorité du Sénat est à droite. 130 sénateurs pour LR qui en a perdu 12 aux dernières élections, présidés par Bruno Retailleau, et 57 pour l'UDI, présidés par Hervé Marseille. Mais vous savez, dans une majorité, on est deux et le gros a besoin du petit. Alors Gérard Larcher tient sa majorité comme à la prunelle de ses yeux puisqu'il en va de sa légitimité. Bruno Retailleau menaçait de ne pas voter l'article 3 de la loi qui prévoyait la régularisation des sans-papiers dans les métiers de tension et si elle était maintenue en l'état. Marseille, lui, était pour. Un compromis a donc été acté entre les deux hommes. Plus Noël Jean Buffet, le président de la commission des lois, grand expert de l'immigration. Gérard Larcher était dans la coulisse. Gérald Darmanin, pas loin. L'article 3 a disparu, remplacé par un article qui permettra au préfet de régulariser les travailleurs immigrés selon des critères plus restrictifs par les Français, justifiés de 12 mois de travail. Ils pourront aussi demander au préfet leur régularisation, rôle jusque-là d'évoluer aux employeurs. Certains pouvaient trouver un intérêt à les maintenir dans la clandestinité. Il y a aussi l'aide médicale d'État qui coûte plus d'un milliard d'euros qui est remplacée par l'AMU, c'est-à-dire l'aide médicale d'urgence pour les maladies graves, les douleurs aiguës, les grossesses, les vaccinations, mesure qui horrifie les sénateurs de gauche. Mais à la fin de la semaine, le Sénat aura voté un texte qui modifie en profondeur la version présentée par le gouvernement. Et ça, ça réjouit Gérald Darmanin. Et oui, son entente avec les sénateurs de droite a été parfaite. D'ailleurs, on vente son amabilité, il téléphone beaucoup, cajole, peut même ouvrir une gendarmerie. Son problème est maintenant à l'Assemblée nationale où les LR sont plus récalcitrants. Éric Ciotti aurait voulu une modification de la Constitution avant cette loi. Olivier Marlex, le président du groupe, refuse de voter la loi qu'il qualifie de gauche et qui va donc échouer, dit-il, la preuve qu'elle est de gauche puisque le ministre du Sopte estime que le compromis du Sénat va dans la bonne direction. Alors que vont faire les LR ? Il y a un an, ils disaient, on votera la réforme des retraites mais pas la loi sur l'immigration. Eh bien, ils n'ont pas voté la retraite qui a dû passer par le 49.3. Donc, leur ligne devient illisible. Alors, à l'Assemblée, il y a le gauche des députés Renaissance qui promet de détricoter le texte du Sénat. Ah oui, Sacha Houllier, le président de la Commission des lois, se prépare à ferrailler avec gourmandise à partir du 11 décembre sous le regard bienveillant de Mme Borne, celui aussi d'Olivier Véran et d'autres ministres de gauche qui ne veulent faire aucun cadeau à Gérald Darmanin. La politique, quoi. Merci beaucoup Catherine Ney, Signature Europe 1 et qu'on retrouve comme chaque samedi dans Les Grandes Voies sur Europe 1 autour de Pierre de Villeneuve, c'est entre 10h et 11h.